Musique Pour vous présenter un gros glitch d'argent Toujours fonctionnel après la dernière mise à jour Donc la 1.51 Le DLC Summer été 2020 qui est arrivé il y a 2 jours les gars Donc vraiment écoutez bien la vidéo jusqu'au bout Je compte sur vous les gars Un maximum de likes, un maximum de commentaires Et un maximum d'abonnements Parce que franchement je vais vous présenter un gros glitch d'argent Qui va vous permettre de devenir riche rapidement et facilement Sur le jeu après la dernière mise à jour Donc grâce à ce glitch tu vas pouvoir en même temps acheter tout Les nouveaux véhicules Ainsi que tout simplement les nouveaux vêtements et tout ça Donc vraiment écoutez bien je compte sur vous La communauté Mais juste avant que la vidéo commence Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne Youtube N'hésitez vraiment pas à vous abonner De mettre un maximum de likes et un maximum de commentaires D'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos Et n'oubliez pas de rejoindre les réseaux sociaux Tous les liens seront en description de les partager à vos potes Si cela n'est pas encore fait je compte sur vous La communauté Donc aujourd'hui c'est un glitch sur PS4, Xbox One et sur PC Donc vraiment soyez le plus actif possible Abonnez-vous avec un maximum de comptes Je compte sur vous la communauté Voilà donc avant que la vidéo commence on va essayer de réaliser un défi du jour Donc le défi du jour ça sera tout simplement Les 500 premières personnes qui l'aqueront Qui commenteront Donc n'hésitez pas de me préciser le combien de likes Que vous êtes dans l'espace commentaire Si vous êtes le 200ème Si vous êtes le 50ème Le 100ème et tout ça Ce sera très important Si vous êtes aussi le 60ème et tout ça Vous me dites en même temps Vos plateformes PS4, Xbox One Je compte sur vous Ce sera très important Et n'hésitez pas de me mettre Bonne vidéo d'ailleurs Continuez comme ça Ce sera très important Vraiment ce sera pour pouvoir être tiré au sort Les potes n'oubliez pas aussi Que aux 125 000 abonnés Je tire au sort des abonnés Pour avoir des lobbies Ou des plus d'argent Donc vraiment lâchez le maximum de pouces bleus Le maximum d'abonnements Et un maximum de commentaires Voilà donc tout simplement Passons à la vidéo Pour avoir beaucoup d'argent Donc aujourd'hui ce sera un glitch en solo Donc vous l'aurez compris Donc il faudra être en session sur invitation Et oui les gars Donc déjà vous aurez besoin De quelques éléments Pour pouvoir réaliser ce glitch Donc il faudra avoir l'atelier d'arène Donc c'est après la mise à jour 1.51 Les potes Donc il est toujours fonctionnel Je le refais pour les nouveaux et nouvelles Voilà donc il faudra avoir l'atelier d'arène Ensuite les potes Il faudra avoir tout simplement J'ai oublié de vous préciser Mais un véhicule Soit un véhicule qui a été dupliqué Avec des glitches de duplication Ou soit un véhicule à transformer Qui appartient à l'atelier d'arène Ce sera très important Donc moi je vous pensais La easy anticipation C'est des véhicules que vous avez fait Normalement si vous avez fait des glitches de duplication Et enfin les potes Il faudra avoir un véhicule Donc le Sèvrus Les potes Donc Apocalypse Ce sera très important D'avoir ce gros 4x4 Enfin ce gros camion Pour pouvoir après Prendre le modage Et après revendre le véhicule Et prendre la somme De ce véhicule Sur votre easy anticipation Ensuite il faudra aller sur le site De Southend San Andreas Et il faudra acheter Excusez moi Le RC Bandito Les potes Qu'ils soient modés ou pas C'est pas grave Tant que vous avez un RC Bandito C'est bon Voilà Et enfin les potes Il faudra avoir un mode de visée différent Donc un mode de visée libre Différent de votre ami Ce sera très important les gars Voilà donc là tout simplement Avant que le glitch commence Les potes Voilà donc moi Je vais faire avec ce véhicule Mais comme je vous ai dit Les potes Il faudra que tout simplement Vous ayez un véhicule Déjà transformé Qui appartient à l'arène Et non un véhicule Qui vient autre part Voilà Et il faudra aussi Ce gros camion Donc le Sèvrus Les potes Qui coûtent Dans plus de 1 million de dollars Donc il faudra avoir Tous ces véhicules là Ce sera très important Donc vous pouvez voir Qu'il n'y a aucun fait Que c'est bien Après la dernière mise à jour Le glitch Il fonctionne toujours les gars Donc il faudra bien les mettre A ces emplacements Comme moi Dans la vidéo les gars Faites bien comme moi Et si vous n'avez pas compris Les potes N'hésitez pas De me le faire savoir De l'espace commentaire Je me ferai un plaisir De vous aider Donc dans un premier temps Il va falloir que vous mettiez En dernière position Et que vous alliez dehors Les potes Donc en dehors De votre arène Parce que Ce sera plus simple De réaliser le glitch Donc je vous conseille De mettre dernière position A l'arène Donc pas l'arène Excusez moi Je me suis trompé Mais bien Dernière position Mais que vous sortez de votre arène Vous allez comprendre Parce que ce sera beaucoup plus simple Et en plus Vous allez réussir le glitch A 100% Voilà les gars Donc vraiment Faites bien comme moi De mettre dernière position dehors Et pour bien que tout se sauvegarde Vous allez faire start en ligne Et vous allez aller en éditeur Le temps que ça se charge Je compte sur vous les gars Pour mettre un maximum de likes Et un maximum de commentaires De bien partager cette vidéo Avec vraiment Un minimum 20 potes à vous N'oubliez pas Qu'il y a des tirages de sort Pour des lobbies Ou des plus d'argent Comme tu peux voir En dessous les potos Sur la barre rouge Donc allez-y les gars Vraiment Je compte sur vous Pour être le plus actif possible J'essaie de vous présenter Des glitches et tout ça Il y en a presque tous les jours Restez connecté Demain aussi Il y aura du lourd et de ça Dans les prochains jours Et tout ça Donc je compte sur vous les gars Si ça vous fait plaisir Que je vous présente des glitches Faites le moi savoir Dans l'espace commentaire Ça va me motiver les potos Vraiment en ce moment Vous êtes vraiment actif Donc là Une fois que vous avez fait Comme moi dans la vidéo Que vous avez mis Dernière position Tout simplement Que vous avez été en mode éditeur Et que ça vous a remis en ligne Tout simplement Les potos Si vous avez un véhicule Excusez-moi Si vous avez un véhicule Comme moi dans la vidéo Qui est dehors Vous le renvoyez Dans votre garage Où il était Comme ça le glitch Il fonctionnera Donc là Ce que je vais faire Je vais pouvoir aller me rendre Dans l'atelier d'arène Et je vais pouvoir aller Continuer le glitch Donc vraiment les gars Faites bien comme moi Dans la vidéo Parce que franchement Les gars c'est un gros glitch Qui est toujours fonctionnel Donc je le refais en 1.51 Parce que je l'ai refais Il y a à peu près 5 jours Mais là je le refais C'est la même méthode Donc c'est pour ça Je mettrai la vidéo en dessous Donc je mettrai Ma vidéo que j'ai fait Il y a 5 jours J'avais parlé un peu plus vite Et tout ça Mais si vous voulez Que je la vous représente N'hésitez pas C'est presque la même Les potos Enfin c'est exactement la même Mais là c'est en 1.51 Donc j'étais obligé De le refaire Pour bien vous présenter Que le glitch E fonctionne Après la dernière mise à jour D'LC Summer été 2020 Donc voilà vraiment C'était très important Que je le fasse Pour l'accommoder Parce que j'ai vu Qu'il y avait des nouveaux Et nouvelles Et je vous remercie Pour les gens qui se sont abonnés Qu'ils ont été Les plus actifs possibles Donc voilà Donc là tout simplement Une fois que vous avez fait Comme moi dans la vidéo Que tout simplement Vous avez mis dernière position En dehors de l'arène Que vous avez bien positionné Les véhicules Comme moi dans la vidéo Donc votre véhicule A transformer Comme je vous ai dit Les potos Soit vous prenez un véhicule Qui appartient à l'arène A transformer S'il n'est pas transformé Ce sera très important D'avoir bien Les mêmes éléments que moi Comme vous pouvez voir C'est bien après La dernière mise à jour Voilà les potos Donc là je me suis trompé Mais les potos Comme je vous ai dit Il faudra avoir Un véhicule à transformer De l'arène Voilà donc moi J'ai pris la easy anticipation Un véhicule qui soit dupliqué Ou pas Vous avez fait des glitches de duplication Ou alors vous prenez Un véhicule qui appartient à l'arène Qui a déjà été transformé Et le glitch va fonctionner Ne vous inquiétez pas Voilà donc là On va pouvoir commencer Le glitch les potos Donc faites bien comme moi Dans la vidéo Parce que vraiment les gars C'est vraiment un énorme glitch d'argent Donc vraiment profitez-en Donc là dans un premier temps Tu vas devoir te rendre Là où il y a ton RC bandito Et tu vas devoir réaliser Une petite manipulation Donc faites bien comme moi Dans la vidéo les gars Donc ce que je vais faire Écoutez bien Parce qu'il faut avoir Un bon timing les potos Donc je vais faire flèche de droite Donc pour modifier Votre RC bandito Voilà les potos Comme je vous ai dit Qu'ils sont modés ou pas C'est pas grave Ça va marcher quand même Voilà donc là Tout simplement les potos Je passe Là je vais aller dans le menu Du RC bandito Je vais choisir n'importe quel motif D'une catégorie Dès que j'ai acheté Et dès que je vois Que mon argent haut à droite S'enlève les potos Je fais deux fois bouton PS Comme moi dans la vidéo Soit je déconnecte La connexion internet Ou soit tout simplement Je fais le lecteur multimédia Donc je lance le lecteur multimédia Et tout simplement Il y aura marqué Comme quoi Ça va fermer l'application Et vous aurez directement Il faudra vite revenir dans le jeu Vous aurez ce message d'alerte Comme moi dans la vidéo Et normalement les potos Si tout a bien fonctionné Vous allez avoir tout simplement Ça va vous mettre Des connexions de la session Comme moi dans la vidéo Et une fois que Ça vous a mis des connexions De la session Ne vous inquiétez pas Ça va vous ramener En mode histoire Donc les gars Je me répète Donc dès que vous êtes Au moment où du RC bandito Il faut que vous achetiez Un élément De n'importe quelle catégorie Vous faites deux fois bouton PS Ensuite les potos Vous déconnectez Ou vous Vous allez sur le lecteur multimédia Donc vous lancez le lecteur multimédia Voilà les gars Et après il faudra revenir Dans le jeu Accepter le message d'alerte Le plus rapidement Et après ça va vous ramener Dans le mode histoire Comme moi dans la vidéo Donc là ça m'a bien ramené Dans le mode histoire Donc je vais faire start en ligne Activité Jeux activité Donc excusez moi les potos Je vais faire start en ligne J'ai été en line Session sur invitation Donc faites bien comme moi Dans la vidéo Voilà donc les potos Je compte sur vous Parce que si vous avez pas compris N'hésitez pas Moi je me ferai un plaisir De vous aider Aussi il y a des abonnés Qui vous l'aider N'hésitez pas D'ailleurs n'hésitez pas aussi De rejoindre le discord Tout est en description Que ce soit le discord Mon snapchat Mon twitter Mes réseaux sociaux Ne vous inquiétez pas les potos Il y aura peut-être Un nouveau réseau social Que ce soit instagram Ou d'autres réseaux sociaux Soit twitch Où on verra les potos Comment la communauté Elle évolue les gars Dans les prochaines semaines Et les prochains jours Et les prochains mois Donc vraiment Soyez le plus actif possible Les gars Profitez bien De cette énorme glitch d'argent En 1.51 C'est vraiment énormissime Et n'hésitez pas aussi De me dire en espace commentaire Ce que vous avez pensé De cette dernière mise à jour Donc franchement Pour ma part Je l'ai trouvé C'est vrai que c'est pas Une grosse mise à jour Qu'on a pour l'habitude D'avoir avec Rockstar Game Avec GTA Online Mais pour ma part Je trouve que franchement Ils ont quand même Fait quelque chose Ils ont fait un effort On a eu une mise à jour Et tout ça Il y a eu des nouveaux vêtements Il y a eu des nouveaux modes Et tout ça Il y a eu des nouvelles missions Donc ça fait plaisir Franchement les gars C'est énormissime Ça fait plaisir d'avoir De la nouveauté Sur GTA V Online En été 2020 Parce que c'est vrai Que franchement Après quand même 8 ans de jeu Rockstar met quand même Du nouveau contenu Voilà donc là Tout simplement les potos C'était une petite parenthèse Là dès que vous avez fait Le mode histoire Ça va vous ramener En mode online Comme moi dans la vidéo Comme si vous avez bien fait Comme moi dans la vidéo Là vous allez devoir Vous rendre tout simplement Dans votre arène Donc comme je vous ai dit C'était très important De mettre dernière position En dehors de l'arène Parce que le glitch Vous allez le réussir A 100% les gars Donc faites bien comme moi Dans la vidéo Parce que si vous ne faites pas Comme moi dans la vidéo Vous n'en risqueriez pas De réussir le glitch Donc faites bien comme moi Les gars c'est très important Voilà Donc là tout simplement Les potos Une fois que vous avez fait comme moi Donc vous êtes rendu Dans votre arène Vous allez pouvoir continuer le glitch Donc ce que vous allez devoir faire Tout simplement Vous allez devoir vous rendre Là où il y a votre Donc le gros camion Les potos Donc le camion Que vous aviez dû acheter Au début de vidéo Voilà les gars Et il va falloir Que vous fassiez Une petite manipulation Donc il y a Là excusez moi les potos Il y a le véhicule Que j'avais Soit il est transformé Ça dépend du véhicule Que vous avez Qui appartient à l'arène Ou un véhicule déjà dupliqué Donc moi pour ma part C'était une easy anticipation Qui était déjà dupliqué Donc ça va marcher quand même Voilà Donc là tout simplement Les potos Je vais commencer le glitch Donc là je vais rentrer Dans mon camion Et ce que je vais faire Normalement si tout a bien fonctionné Normalement vous allez pouvoir constater Que en faisant flèche droite Donc là vous allez faire flèche droite Normalement ça va vous afficher le menu Donc au lieu que ça vous amène La cinématique Que ça vous amène Dans l'atelier de customisation Ça va vous afficher ce menu Si ça vous affiche ce menu C'est que le glitch Aura bien fonctionné On va pouvoir continuer La suite du glitch Donc là vous allez devoir Vous diriger dans l'onglet vendre Comme moi dans la vidéo Donc dans la catégorie vendre Vous allez faire une fois croix Donc sur vendre Comme moi dans la vidéo Ne vous inquiétez pas Vous n'allez pas vendre le véhicule Il y aura marqué Vendre le véhicule Là vous allez faire encore une fois croix Les potos Donc moi je le revends A 2 millions de dollars C'est parce que je l'avais acheté Lors de la promotion C'est totalement normal Là il y aura marqué Voulez-vous vraiment vendre ce véhicule Là vous allez faire encore une fois croix Il y aura marqué véhicule vendu Ne vous inquiétez pas Le véhicule ne va pas se vendre Vous allez avoir un écran noir Et vous allez pouvoir constater Que c'est un écran noir Avec un rond de chargement à l'infini Donc ce que vous allez devoir faire Vous allez devoir rejoindre un ami Ou l'onglet community N'hésitez pas de le rejoindre On est plus de 2500 Vous allez devoir rejoindre quelqu'un Avec un mode de visée différent Donc voilà Donc là je rejoins Soit mon anglais community Ou soit je rejoins un ami Avec un mode de visée différent Je vais avoir deux messages Donc je vais avoir récupération des détails Et j'aurai deux messages d'alerte Comme moi dans la vidéo Donc c'est comme les anciens guides Je fais croix sur le premier message d'alerte Et je fais rond sur le deuxième message d'alerte Comme moi dans la vidéo Voilà si tout a bien fonctionné Normalement ça va vous ramener ici les potos Voilà Ça va vous ramener dans le gros camion Vous allez devoir faire triangle Pour descendre de votre véhicule Et vous allez devoir vous diriger Dans votre véhicule Qui a déjà été transformé Qui appartient à l'arène Donc moi pour ma part C'est la easy anticipation Je répète que vous pouvez faire ce glitch Avec n'importe quel véhicule Déjà transformé Appartenant à l'arène Mais pas avec d'autres véhicules Voilà comme ça Au moins les abonnés Ils le seront Voilà donc là je vais rentrer dedans Je vais faire triangle Je vais faire flèche de droite Je vais avoir la cinématique Et tout simplement Ce que je vais faire Donc je vais attendre Que ça me ramène Dans l'atelier de customisation Voilà donc je vais un peu me balader Entre une à deux secondes Pas plus pas moins Et ce que je vais faire Tout simplement Je vais faire tout simplement Voilà je vais rester un peu Dans ce menu là Pendant un peu quelques secondes Voilà je vais faire rompre Et je vais faire quitter l'atelier Et normalement Si tout a bien fonctionné Dès que vous allez quitter l'atelier Ça va vous faire un écran noir Et regardez les potos Je viens de gagner Plus de 2 millions de dollars Donc je viens de prendre La customisation du Severus les potos Donc c'est vraiment énormissime Donc du gros camion les gars Et vous pouvez faire ça En illimité Donc dépêchez vous de le faire Avant qu'il soit pâti Je compte sur vous La communauté Et sur ce les gars Je vous dis la prochaine Je vous dis bon glitch C'était Geysor N'hésitez pas de vous abonner Likez et rejoignez Mes réseaux sociaux Tout est dans la description Je vous dis la prochaine C'était Geysor Je vous dis ciao tout le monde Bye les potos